Overboss est un jeu de pose de tuiles et de collection. Les joueurs choisissent des tuiles et des monstres pour créer leur petit territoire personnel. Dans Overboss, le but est de devenir le plus puissant des boss, l'Overboss. Et pour devenir le boss des boss, rien de plus simple. Il suffit de créer le meilleur territoire, celui qui rapportera le plus de points. Chaque joueur commence la partie avec un terrain entièrement vide, composé de 4 cases sur 3. Il existe 10 types de terrain, mais seuls 5 sont utilisés au cours d'une partie. Ils sont choisis ou piochés au hasard lors de la mise en place. Chaque terrain est associé à un type de monstre. Mais que serait un territoire du mal sans donjon ? 8 tuiles donjon sont ajoutées à notre sélection, ainsi que quelques mini-boss, cristaux et autres portails. Lors de son tour, le joueur actif choisit l'une des paires disponibles sur la zone de jeu. Elles sont formées au hasard et composées d'une tuile et d'un jeton. La tuile doit être placée sur une case vide de son plateau personnel, mais il n'y a aucune restriction particulière. Quant au jeton et sauf exception, il va sur la tuile. Sinon, il est placé dans le repère. Les donjons doivent toujours rester vides. Et les jetons cristal et portails servent de décoration à notre entre. Les portails peuvent être utilisés pour déplacer ou intervertir deux monstres. Mais attention, une tuile ne peut contenir qu'un seul monstre. Si possible, un jeton monstre qui se trouve dans le repère doit être placé sur une tuile vide. La partie s'arrête quand le territoire de chaque joueur est entièrement rempli. Un des comptes des points a lieu, et celui qui en a le plus gagne. Chaque type de tuile propose un décompte différent, par rapport au nombre d'exemplaires présents ou à ce qui lui est directement adjacent. Les mini-boss et les portails donnent les points indiqués sur le jeton, et les lignes et les colonnes de monstres identiques rapportent aussi des points. Si un monstre se trouve sur le terrain qui lui correspond, il donne un point supplémentaire. Overboss propose un mode confirmé, avec une zone plus grande, et des cartes boss. Chaque joueur en reçoit deux en début de partie, en choisit un, et défausse l'autre. Il permet de gagner des points supplémentaires en fin de partie. Le joueur peut aussi révéler son boss à tout moment lors de son tour, pour activer sa capacité. Il est aussi possible d'ajouter des cartes commandement, qui peuvent se déclencher si leurs conditions se vérifient. Le jeu propose aussi un mode solo avec un score à atteindre, et même une campagne solo en 6 niveaux.